Le président de la République gabonaise, sur les 54 pays d'Afrique, est le président qui a conçu le plus grand nombre d'hôpitaux en 10 ans et des hôpitaux ultra-modernes dans les standards internationaux de dernière génération. C'est le président qui, par exemple, à travers le SAMU social, a autorisé. Et ça a vu le jour, et vous avez vu les résultats directs. C'est de la solidarité immédiate. Dans la petite véranda, on leur fait des examens, des tests, des sessions rapides, du sida, du palud, les psychologues les accompagnent, les laborantins les voient, et on leur laisse les médicaments. Et en plus, on leur dit « Venez à l'hôpital du SAMU, c'est gratuit ». C'est inimaginable, s'il vous plaît. Ils sont transportés. Nous avons fait 42 000 transports médicalisés. Dire que le gouvernement de la République, le chef de l'État a redonné l'argent, alors l'a fait garder de l'argent dans les mains des Gabonais. Parce que rien contre son médicalisé, l'ambulance, c'est au moins 50 000. Si vous faites 42 000 transports fois 50 000, l'argent est resté dans les mains des Gabonais. Si vous faites 235 000 consultations fois 7 000 francs de la consultation, l'argent est resté dans les mains des Gabonais. On a fait 12 000 échographies, mais tu ne veux pas 35 000, l'argent est resté dans les mains des Gabonais. Les laboratoires, c'est au moins 50 000 francs pour faire un examen complet du bilan. Par le nombre de personnes qu'on a vu, l'argent est resté. Et dans toutes les spécialités, c'est d'ailleurs même un projet, certes social, mais aussi médico-économique, parce que ça relève le pouvoir d'achat. Il y a eu une campagne de consultation et de distribution de médicaments par le salut social. Donc j'ai amené ma famille pour se faire consulter et avoir des médicaments. La politique, elle est louable. Des initiatives de telle sorte, elles sont bonnes. Sous-titrage Société Radio-Canada